Générique ... Nous sommes mardi 14 mars 2023. Bonsoir et bienvenue sur Nioh d'Info. Dans votre émission Nioh de Soir, dans le décryptage du jour, il sera question de la RDC. L'Est du pays vit dans une situation d'insécurité permanente entretenue par de nombreuses milices locales et étrangères, dont le mouvement du M23. Louis Magloire Kemayou, bonsoir. Bonsoir. On va en parler avec vous. Vous êtes journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. Tout à fait. L'opposition congolaise, donc les partis politiques du Congo, de la République démocratique du Congo, le parti de Martin Fayoulou, Moïse Katsumbi et d'Augustin Matata Pogno et leurs partisans sont descendus le week-end dernier dans les rues pour une manifestation dénoncée, je cite l'agression du pays, la RDC, par le Rwanda accusé de soutenir les rebelles du M23 et réclamer des sanctions contre le président rwandais Paul Kagame. Est-ce que le M23 n'est donc pas, comme je le disais, le seul groupe rebelle actif dans l'est de la RDC ? Non, le M23 n'est malheureusement pas le seul mouvement rebelle qui agit dans l'est de la RDC. Et le pire, c'est que la situation ne date pas d'hier. La situation est quand même assez ancienne. Cela fait 30 ans aujourd'hui que l'est de la RDC est déstabilisé et que si on ne veut pas voir la détresse de ce peuple, si on ne veut pas comprendre que les crimes contre l'humanité qui se produisent dans cette part de notre continent, de cette part du monde, sont horribles et qu'il faut agir, c'est qu'on manque de cœur. Et je ne sais pas comment on peut manquer de cœur devant une telle détresse pendant 30 ans. Donc c'est normal que les partis politiques manifestent et qu'ils manifestent d'abord contre les violences qui ont lieu dans cette partie de leur territoire et surtout qu'ils indexent ce qu'ils considèrent comme les coupables. Mais il ne faut pas indexer un seul coupable. Quand on a plus de 130 milices qui agissent dans une région comme l'est de la RDC, il faut se poser des questions sur la manière dont la sécurité dans ce pays, dans cette partie du pays, est menée. Est-ce que tout a été fait pour que les forces de défense de la République démocratique du Congo prennent le contrôle de la zone et que l'autorité de l'État soit rétablie dans cette zone-là ? Je pense que non. Parce que depuis la chute de Mobutu, cette zone est entrée dans une spirale de violence sans nom qui n'a pas de fin, qui semble n'avoir pas de fin. Et il faut que des décisions soient prises au-delà des mots, au-delà des postures que l'on peut avoir lors des manifestations comme ce fut le cas lors de cette manifestation. Il faut des actions concrètes. Comment expliquer que le M23 soit le groupe le plus pointé du doigt dans cette situation ? Y a-t-il une raison historique à cela ? Les deux pays sont frontaliers ? Les deux pays sont frontaliers. Si on peut, certains poussent la comparaison jusqu'à dire que si on a mis autant de moyens à étouffer la Russie par rapport à la guerre en Ukraine, on devrait établir le même parallèle entre l'occupation de l'Est de la RDC et la nuisance que représente le Rwanda pour ce pays-là. Cependant, je crois qu'il faut un peu nuancer cette analyse. Certes, le M23 semble être la milice la mieux organisée parce que même le secrétaire général de l'ONU a reconnu que le matériel qu'utilise le M23 est d'une facture hautement plus importante que celle de la mission des Nations Unies, ce qui est quand même un aveu d'impuissance devant le M23 très fort. Et puis de l'autre côté, tous les rapports internationaux qui parlent de cette situation à l'Est de la RDC pointent du doigt la responsabilité du M23 et surtout le soutien que lui accorde le Rwanda. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de l'accusation du Rwanda et voir à qui profite le crime une fois qu'il est commis. Justement, la question, je vous la pose, donc directement, à qui profite la situation déplorable au Congo ? Comme d'habitude, en temps de guerre, les affaires continuent et ce sont malheureusement les multinationales qui tirent un très grand bénéfice de cette guerre à l'Est de la RDC. C'est-à-dire qu'il y a une terre rare qu'on appelle le coltan qui est utilisée pour la fabrication de nos téléphones portables, parfois dans l'industrie aéronautique également, et qui est très précieuse dans cette industrie-là. Il ne vous a pas échappé que la présidente de la Commission de l'Union Européenne est allée aux États-Unis discuter avec le président Biden sur la manière dont on peut acquérir ces métaux-là et en espérant que les États-Unis pourraient certifier les origines pour eux. Le grand malheur de la RDC, c'est peut-être la richesse de son sous-sol, qui peut-être transite par le Rwanda, mais transite aussi par d'autres voisins, comme... Oui, justement, comme l'Ouganda qui est aussi cité dans l'affaire. Absolument, oui. Et il y a plusieurs voisins qui en profitent, et même l'Afrique du Sud, qui peut sembler lointaine, mais vers laquelle, par moments, transitent les métaux précieux, une fois qu'ils ont été exploités, en direction ou des États-Unis ou de la Belgique, en tout cas vers les capitales occidentales où ces métaux sont traités. Et je crois que si on veut véritablement agir à l'est de la RDC, il faut prendre une décision comme celle qui fut prise concernant les diamants du sang en provenance d'Afrique de l'Ouest, du Liberia et de la Sierra Leone en l'occurrence, et qui faisait qu'il fallait certifier que ça ne vient pas d'une zone de conflit et que les diamants qui sont utilisés n'ont pas été arrachés à la terre au prix du sang de personnes vivant dans ces régions-là. Et je crois que si on prend une telle mesure concernant le coltan et d'autres métaux précieux en provenance de la RDC... Donc établir une traçabilité de toutes les opérations économiques. Oui, et surtout éviter que cela provienne de zones qui sont exploitées de façon illégale et surtout au prix de crimes contre l'humanité commis contre des citoyens de la RDC. Plusieurs médiations sont engagées pour venir à bout de ce conflit au Congo. Des accords de cessez-le-feu sont parfois conclus et même respectés quelquefois. Il y a même une décision en vigueur pour aujourd'hui. Cessez-le-feu devrait donc être rentré en vigueur aujourd'hui. On verra avec vous si cela est effectif ou pas. Mais comment expliquer malgré toutes les pourparlers engagés, l'intensification des conflits dans l'est du Congo ? Je pense qu'il y a à la fois de la part des belligérants, mais surtout de la part des voisins. Parce que la RDC, c'est quand même une superficie très importante. Cela fait au moins 4 fois et demi la superficie de la France. Pour donner un ordre d'idée, c'est la superficie de toute l'Europe occidentale qui se retrouve en RDC. Donc les frontières sont immenses. Kinshasa se trouve à l'extrême ouest du pays. Et l'est du pays est de l'autre côté. Les routes ne sont pas toujours très faciles à pratiquer. Et puis les décisions ne sont pas toujours appliquées très facilement. Et quand vous avez des soldats qui se trouvent dans ces régions-là, qui ne sont pas régulièrement alimentés, et qui parfois se transforment eux-mêmes en miliciens... Vous voulez dire l'armée congolaise ? L'armée congolaise se transforme des fois en miliciens pour exploiter eux aussi certaines zones au prix de la détresse humaine. C'est très compliqué d'obtenir des résultats. Donc il y a même une solution politique qui avait été trouvée dans les années 90, qui était de faire le 4 plus 1, c'est-à-dire un gouvernement avec un président et quatre vice-présidents issus des différentes formations politico-militaires. Mais cela n'a pas apporté des résultats à telle enceinte que pour se moquer de cette formule-là qui n'avait pas marché, on disait 4 plus 1 égale 0 en RDC. Et donc plusieurs solutions ont été cherchées, plusieurs médiateurs se sont impliqués. Justement, est-ce que ce n'est pas parce que jusqu'alors toutes les solutions trouvées sont d'ordre plus diplomatique que des discussions, des négociations ? Au-delà, est-ce que peut-on faire davantage ? Je crois que l'autorité de l'État doit être restaurée. Tant qu'on n'a pas obtenu cela, on ne peut rien obtenir. C'est-à-dire qu'à la chute de Mobutu, les postes de sécurité ont été démantelés dans cette région-là. Ensuite, il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda, qui a fait qu'une grande partie des génocidaires qui fuyaient et qui devaient quitter le pays se sont réfugiés à l'est de la RDC. Une partie des victimes du génocide également se sont retrouvées là-bas. Et puis se sont constituées autour de cela des groupes de rebelles, de miliciens qui par moments attaquaient le Rwanda. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le Rwanda dit de sa part qu'il ne s'agit pas uniquement de gérer la situation sécuritaire du côté de la RDC, mais également du côté du Rwanda. Parce que certains génocidaires qui ont échappé à la justice, qui ont échappé aux autorités rwandaises, se sont retrouvés de l'autre côté et parfois attaquaient le Rwanda et puis retournaient se replier en RDC de façon impunie puisqu'il n'y a pas de poste de sécurité en tant que tel dans cette zone-là. Et donc pour que ça marche, il faut que des deux côtés on ait des autorités qui assurent et la sécurité et la paix des populations qui y vivent. Et malheureusement, vu qu'il n'y a personne et que c'est l'anarchie, on ne peut pas obtenir des résultats. C'est pourquoi je crois qu'il est important que l'autorité de l'État soit rétablie et qu'elle soit exercée par des personnes investies de cette autorité-là. Après Goma, à Kinshasa, l'opposition est descendue dans les rues pour réclamer des sanctions contre le Rwanda, je le disais tantôt. Quel type de sanctions réclame l'opposition congolaise et quel impact sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo ? Je crois que là, encore une fois, l'idée pour l'opposition congolaise, tout comme pour le gouvernement, parce que là, pour une fois, ils sont sur la même longueur d'onde, c'est que le Rwanda est la principale menace. Si on arrive à anéantir le Rwanda, il n'y aura plus de problème de sécurité. C'est garanti ? Non. On peut garantir cela ? Non, on ne peut pas le garantir. D'autant plus qu'il y a quelques jours, il y a eu une attaque, encore une fois, à Beni, qui était menée par des terroristes. Et elles n'étaient pas des terroristes en provenance du Rwanda. Donc, c'est pour dire à quel point la sécurité de la RDC aujourd'hui, vu l'immensité du territoire, vu le nombre de voisins, ce sont neuf voisins quand même qui entourent la RDC, parmi lesquels le Soudan du Sud, le Soudan principal, la République centrafricaine, et puis d'autres pays qui sont en insécurité. Et d'où peuvent partir des menaces à n'importe quel moment, qui peuvent être des menaces liées au terrorisme djihadiste, comme liées à l'exploitation illégale des richesses du sous-sol. Donc, le Rwanda, à lui seul, est peut-être un point de fixation, un ennemi sur lequel on a bien frappé, qui a probablement ses torts également. Mais il n'est pas le seul dans l'est de la RDC. Après plus de 30 ans de conflits, les Congolais réclament également des sanctions, des actions de la communauté internationale. Sauf que la communauté internationale a essayé plusieurs formules. Il y a eu l'opération Artemis, qui avait été lancée par l'Union européenne, en partenariat avec les Nations unies, dans les années 90, qui n'a pas porté énormément de fruits. Oui, c'était dans une partie de la RDC. Il y a cette opération des Nations unies, qui est la plus grosse jamais déployée par les Nations unies dans le monde, qui est là depuis plusieurs années. Elle a même changé de nom, mais elle n'obtient pas beaucoup de résultats. Et de mon point de vue, elle n'obtient pas de résultats, parce qu'elle est mal taillée par rapport à ce qui est attendu sur le terrain. C'est une mission de maintien de la paix dans un contexte de guerre. On ne peut pas maintenir la paix en contexte de guerre. Or, c'est le cas dans l'est de la RDC. Elle est en guerre. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut assurer la sécurité des populations dans cette zone-là. Et vous voulez maintenir une paix, comment vous la maintenez ? Donc, il faut complètement changer la mission de l'ONU sur place. Il y a eu une visite qui a été effectuée. Mais je crois que de mon point de vue, il faut que cette mission ne soit plus une mission de maintien de la paix, mais une mission qui vient pour imposer la paix. Et si elle arrive à imposer la paix, il faut que derrière, les autorités congolaises reprennent la main en termes de sécurité en occupant le terrain et en protégeant les populations dans ces zones où elles sont très vulnérables face aux milices. Beaucoup vulnérables, les populations notamment au Kivu, qui sont les premières victimes. Ils ont leur terre, ils ne vont pas la quitter si facilement. Les miliciens font tout pour que les populations quittent, parce que les exactions qui sont commises sont horribles. Elles sont indescriptibles. Et je crois que quand on atteint ce degré d'horreur-là, la volonté manifeste est celle de faire fuir les populations. Et donc, il y a des déplacés intérieurs, mais il y en a qui ne peuvent pas fuir pour de multiples raisons. Soit parce qu'elles sont attachées à leur terre, soit parce qu'elles n'ont pas la force de fuir. Et donc, elles subissent tous les sévices de la part des miliciens, malheureusement. Aujourd'hui, il y a par exemple la médiation de l'Angola, qui est une médiation très appréciée. Certains parlent même de déployer l'armée angolaise en renfort de celle de la RDC. C'est une très bonne idée. Mais sauf que quand les soldats rwandais, les supplétifs de l'armée rwandais sont entrés en RDC, ils sont venus également pour aider. C'est après que ça s'est gâté. Les termes de l'engagement n'avaient pas été très clairs. Et du coup, ceux qui étaient venus en libérateur ont été considérés comme des occupants, voire des criminels. Aujourd'hui, l'Angola va probablement aider. Mais dans quel cadre ? Pour combien de temps ? Et qu'est-ce qui garantit qu'à la fin de l'aide, on ne se retrouvera pas dans la même position que celle qui fut celle du Rwanda dans les années 90 au moment du chassé Mobutu du pouvoir ? La question était restée en suspens. Le cessez-le-feu négocié et qui devrait rentrer en vigueur à compter de ce mardi, est-ce que c'est effectif ? Et pour combien de temps ? Pour le moment, le cessez-le-feu est effectif. Mais ce dont je doute le plus, c'est que vu que tous ces miliciens agissent dans l'impunité la plus totale, au bout d'un certain temps, l'envie de se battre les prendra. Elles accuseront toujours un camp de n'avoir pas à respecter le cessez-le-feu. Il y aura une riposte de la part de celui qui estime qu'il est agressé et le conflit repartira de plus belle. Donc pour moi, ce sont de faux semblants. Il faut arriver à trouver une vraie solution. Si on est en train de surarmer aujourd'hui l'Ukraine pour qu'elle se défende face à la Russie, c'est qu'il y a les moyens également de régler. Il ne s'agit pas uniquement de donner des docteurs honoris causa ou au docteur Mukwege ou de regarder de l'autre côté quand les populations subissent les crimes les plus horribles dans l'est de la RDC. Il faut véritablement s'impliquer, avoir les mains dans le cambouis pour trouver des solutions. Et regardez cette solution. Pour moi, le voyage du pape a été peut-être un révélateur de la dimension d'abandon dans laquelle se trouve la RDC, mais il ne faut pas uniquement voir la RDC. Parce que cette menace dont était victime la République démocratique du Congo, elle peut être ramenée à l'échelle du Soudan du Sud, elle peut être ramenée à l'échelle de la Somalie, elle peut être ramenée à l'échelle de plusieurs autres pays. Le Mozambique a subi des attaques également. C'est aujourd'hui presque toute la façade est de l'Afrique qui est dans une situation de guerre. Et donc si on veut trouver une solution à ça, pour moi, il faut que ce soit une solution concertée, trouvée par l'Union africaine et les Nations unies. Mais pour ça, il faut que les autorités congolaises aussi prennent leurs responsabilités. Il ne vous a pas échappé qu'en décembre 2023, normalement, il devrait y avoir une élection présidentielle en RDC. Et donc en attente d'arriver à cette période-là, les formations politiques s'agitent aussi. Parce qu'il y a cette élection politique qui se pointe à l'horizon et qu'il y ait une élection majeure quand même dans la vie politique du pays. Dernière question, en tant que spécialiste de l'information africaine, avez-vous espoir que cette guerre dans les prochaines années s'arrête pour qu'on ne fasse plus 30 ans de plus? J'espère. C'est mon espoir, c'est mon désir le plus profond. Mais est-ce que tout sera fait pour qu'il en soit ainsi? Nous pouvons rêver autant que nous le souhaitons. Mais si les autorités et les voisins ne prennent pas leurs responsabilités, je vois mal cette guerre s'arrêter par elle-même. Donc il faut une volonté politique, il faut une volonté diplomatique également de mettre fin à cette guerre. Et pour ça, il faut qu'on arrive à se parler, à se faire confiance, ce qui manque de plus en plus aujourd'hui entre la RDC et ses voisins, notamment entre la RDC et le Rwanda, qui est quand même un protagoniste important dans cette crise. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions. C'était Décryptage du jour. Bonne suite de programme. Sur Nivea d'Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada